Derrière ces portes, le bureau du canton de Scarbeck. C'est là que la présidente et ses assesseurs se sont enfermés pendant plusieurs heures mardi soir pour finalement conclure qu'ils ne pouvaient pas valider le scrutin. La juge de paix qui préside le bureau, non totalement indépendant du pouvoir communal et administratif, est outrée de ce qu'elle n'ait pas pu procéder elle-même aux opérations de dépouillement, que les données informatiques aient été captées par le ministère de l'Intérieur qui a produit lui-même les résultats en dehors de tout contrôle par le bureau électoral. Et donc il y a un vrai bug démocratique. A l'origine du bug informatique, des erreurs qui se sont produites lorsque des électeurs ont voulu modifier leur vote. Cela concerne 2000 bulletins qui n'ont donc pas été correctement enregistrés. Tous les regards se portent désormais vers le bureau principal au palais de justice. Il doit procéder après avoir reçu l'entièreté des procès-verbaux des bureaux des 8 cantons à la validation ou non de toute la procédure. Nous allons aussi en tant que bureau recevoir l'explication concrète des raisons pour lesquelles il y a eu ces difficultés et nous ferons une appréciation comme il se doit. En cas d'invalidation de l'élection, la mise en place du Parlement régional serait suspendue et c'est tout le processus des élections à Bruxelles qui risquerait d'être mis à mal. Le bureau principal doit se prononcer dans la soirée.